Bienvenue à la Guerre des Clans spéciale, à Tau! Aujourd'hui, l'école secondaire Vanier. Encontre de l'école polyvalente de Paspéliac. Et voici votre animateur, Jean-François Vanier! Allô! Bonsoir! Oh! Oh! Merci beaucoup, merci beaucoup! Incroyable! Tellement de monde en studio aujourd'hui, c'est parce que c'est la semaine à dos cette semaine! C'est un grand succès à chaque année. Les élèves se déplacent ici avec leurs partisans, en autobus, à part de ça. Et c'est le même jeu que d'habitude, OK? Sauf qu'on a posé des questions, le sondage a été fait pour des étudiants. Donc c'est eux autres qui ont répondu aux questions, évidemment pas ceux qui sont ici, mais on a fait des sondages auprès des jeunes. Et il y a 1000 $ qui va aller à l'école de l'équipe perdante, 2000 $ à l'école de l'équipe gagnante, c'est pour une cause ou un voyage qu'on aimerait faire. Et 4000 $ si on réussit, le jeu du gros lot! Et ça va être comme ça, toute la semaine, ça va être comme ça. On commence avec le premier secondaire jusqu'au cinquième secondaire vendredi. Alors je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à la maison. Et il y a une petite rivalité goffée aujourd'hui. Et on va aller voir les filles de l'école secondaire Vanier! Salut Gabrielle! Ça va? Ouais! Est-ce que t'es nerveuse Gabrielle? Un peu. Un peu nerveuse quand même, hein? Ouais. Vous êtes venue jouer pour quoi vous autres l'école secondaire Vanier? Parce que nous à notre école on a des panneurs santé, donc la plupart de l'argent va aller là, puis le reste va aller à... Voyons... Aux étudiants? Ouais, aux trucs étudiants là. Ouais, pour... Peu importe si on a besoin de chandelles, d'uniformes, de livres pour la bibliothèque, des trucs comme ça. Ouais, pour baisser les prix. Pour baisser les prix pour un peu tout le monde. Ça c'est extraordinaire. Présente-moi ton équipe ma chère Gabrielle. J'ai Mégane. Bonjour Mégane. J'ai Tina. Bonjour Tina. J'ai Sarah Kim. Sarah Kim, ouais. Et Émilie. Et Émilie! Bon, les applaudissements! Bon là les filles, il ne faut pas que vous soyez nerveux. Il faut que vous amusiez. Vous voulez faire un petit cri pour laisser aller tout seul? Ah! Juste... Non! Vous êtes vraiment figé là. Vous êtes figé, il ne faut pas être figé. Tina, ça va? Ouais. Sûr? Ouais. On ressourir, on s'amuse. Et en plus de ça, vous jouez contre les beaux gars là au bord. Ah! Ah, je pense que c'est ça qui est gêné. C'est les beaux garçons de l'école polyvalente de Passepébiac. Salut Simon! Ouais. Ça va? Ouais. Hey! Passepébiac, c'est combien d'heures de route? On autobuse 10 heures à peu près. 10 heures? Vous êtes arrivés hier? Ouais. Vous avez couché à l'hôtel avec vos partisans? Ouais. Vous êtes ici aujourd'hui pour la guerre des clans. Vous êtes là pour gagner le gros lot. Ben ouais, c'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on vise? Ouais, ouais. That's it, that's all? Rien de moins. Parfait. Et ça va aller où, ces sous-là? Pour une web radio à l'école, puis aussi pour notre club des petits-déjeuners. Donc la moitié pour la web radio, l'autre moitié pour le club des petits-déjeuners. Parce que là, il n'y en a pas de radio, présentement. Non, on est en train de la bâtir. Et toi, t'aimerais s'en faire? Oui. Ouais. Alors tu vas nous donner un bon show, ça veut dire. Ben oui. T'es un gars de communication. C'est ça. C'est ça qui arrive. Simon, présente-moi ton équipe. Il y a Christopher. Salut Christopher. Il y a Élie. Élie. Samuel. Samuel. Et Samuel. Et Samuel. Ben allez, les applaudissements. Vous autres, êtes-vous aussi gênés ou ça va mieux? Non. Vous autres, vous n'avez pas l'air gênés, vous autres? Non, non, non. Ils sont plus intimidants qu'intimidés. On y va avec le premier jeu. Simon qui joue contre Gabriel. Alors, je vous rappelle que nos questions ont été sondées auprès de 100 jeunes Québécois et Québécoises. Le premier jeu, c'est un jeu à pointage simple. Il y en a six réponses à trouver. Bonne chance. Que peut-on trouver dans les machines distributrices? Simon. Je dirais des chips. Des chips. Ça risque d'être au sondage. En quelle position? En troisième. Gabriel. Du chocolat. Du chocolat. Est-ce que cette réponse est en première ou en deuxième place? En dernière place, on s'en va jouer avec... Règre de passe médiatique. Christopher. Des boissons. Des boissons? Oui. Bonne réponse. On va les voir au tableau. Boissons gazeuses. Élie, c'est à ton tour. De l'eau. De l'eau. Oui, oui. S'il y a des boissons, il doit y avoir de l'eau. On va les voir au sondage. Deuxième position. Que peut-on trouver dans les machines distributrices? Samuel. Des bonbons? Oui, on pensait aux grosses, mais il y a les petites aussi. Est-ce que c'est au tableau? Les bonbons, les bonbons. Samuel, il nous manque une réponse. Et ce serait quoi, cette réponse-là? Je dirais des petites figurines. Tu me dirais? Tu as un petit accent, mon chanson, Samuel? Je peux dire. Je peux dire. Mais il en a tout un, mais toi, il est un petit peu plus prononcé, on dirait. Oui. Oui? Tu as travaillé ça? Ouf. Alors, des petites figurines? Oui. Petites figurines, est-ce que c'est au sondage? Non? J'en viens jouer avec Simon. J'aurais des pinottes. Pinottes. Est-ce que c'est au sondage? Non, deuxième mauvaise réponse. Consulte ton équipe, ma chère Gabrielle. Christopher, dernière chance. Sinon, je vais aller jouer avec les filles. Elles vont pouvoir voler vos points et on ne veut pas que ça arrive. Non. Non, ce serait plate, hein? Oui, vraiment plate. Ce serait quoi, la réponse? Des biscuits, galettes. Des biscuits, des galettes. À la guerre des classes, c'est toujours le premier mot qu'on a utilisé. Fait qu'on va y aller avec biscuits. C'est pas là, les biscuits. Les filles, une chance pour vous. Sandwich. Des sandwichs? Sandwich. 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 Des sandwichs. Des sandwichs. J'y vais avec la gang. Sandwich. On y va avec la gang, on y va avec la sandwich. Est-ce que c'est une bonne réponse? Eh bien, non. Les points vont donc du côté de Passepébiac. On en a 81 et on n'en a pas pour l'école secondaire Vanier. Pourtant, vous avez un dépanneur, les filles. Vous devriez toutes savoir ce qu'il y a des machines distributrices. Des jujubes, peut-être. Qu'est-ce qu'on avait en quatrième position? Oh, shit! On n'avait pas pensé aux juifs. Pas grave, on y va avec le deuxième jeu. C'est Mégane qui va jouer contre Christopher. On doit absolument déposer notre main. Parfait, c'est parti pour le deuxième jeu simple. Sept réponses au sondage. On a demandé à 100 jeunes Québécois, Québécoises, que faites-vous en premier lorsque vous vous levez le matin? Christopher? Je prends mon déjeuner. Tu prends ton déjeuner? Oui! Est-ce que c'est au sondage? En deuxième place. Mégane, est-ce que tu peux trouver la réponse la plus populaire? Je m'habille. Elle s'habille! Est-ce qu'on a la réponse la plus populaire? Non? On retourne jouer avec les garçons. Élie, que faites-vous en premier lorsque vous vous levez le matin? J'écoute la télévision. Tu fais ça en premier, toi? Oui. Ah, oui? On va aller voir ce que le sondage donne. Bravo! Sam? Je vous rassais des dents? Oui! Tu trouves ça drôle, Élie, toi? En premier. En premier. Mais lui, il pue beaucoup de la bouche, c'est pour ça. Il s'y lève et sa mère ne veut pas qu'il descende sans se brosser. Est-ce que c'est au sondage? Tu vois? Il n'y a jamais de mauvaise réponse à la guerre des clans. Samuel? Je prépare mes affaires pour l'école. Tu prépares tes affaires pour l'école. C'est un gars studieux, ça, Samuel. Est-ce que c'est au sondage? Non, non, ce n'est pas là. Que faites-vous en premier lorsque vous vous levez le matin? Simon? Moi, je prends ma douche. Prends sa douche, lui. Oui, c'est là. Ah ben, la réponse la plus populaire. Christopher? Oh! C'est moins drôle, hein? Oui. Oui. Je ne sais vraiment pas. On a un X dans ce temps-là. Premier X, ce n'est pas grave. Que faites-vous en premier lorsque vous vous levez le matin? Je vais en vous aux toilettes. Il s'en va aux toilettes pendant que l'école vanille se consulte. Il s'en va aux toilettes. Est-ce que c'est au sondage? Oui! Vous pouvez continuer de vous consulter, les filles. Vous pouvez continuer de vous consulter parce que si Samuel a une mauvaise réponse, je traverse de l'autre côté. Samuel. Il en manque une, Samuel. Oui. Je te lève. Il se lève. Première chose, je me lève. Voyons. Est-ce que c'est là? Non! Je fais un secondaire vanille. Pardon? Je fais son lit. 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 Tu y vas avec l'équipe encore? Gabriel a dû faire son lit. Est-ce qu'on vole les points des garçons? Eh bien non! C'est la victoire! 178 déjà! Pas de points. Est-ce qu'on allait voir ce qui aurait pu te permettre de faire des points, Gabriel? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on avait en septième et dernière place? Je me m'accueille. J'avais ça en tête, mais je ne sais pas ça. En se levant le matin? Oui, généralement, avec des goûts. Ça fait que tu sais, je me m'accueille en se levant le matin. On me confirme que ça se fait. On fait une pause. On vous revient avec nos élèves du premier secondaire aujourd'hui. La Guerre des Clans. Les questions utilisées à la Guerre des Clans ont été sondées par la firme Crop. On s'amuse avec nos ados cette semaine. Et aujourd'hui, c'est les élèves de premier secondaire. Il y a beaucoup d'ambiance en studio. On a 178 points pour l'école pari-valente. Aucun point pour l'école secondaire vanier. On va se reprendre, les filles? Bien oui, on va se reprendre, certains. On y va tout de suite avec Tina, qui joue contre Elite. Et c'est parti. Dernier jeu à pointage simple. Et on a six petites réponses à trouver. On a demandé à 100 jeunes Québécois et Québécoises quel travail pouvez-vous faire pour gagner de l'argent de poche? Tina? Euh, professeur. Professeur? Vos professeurs gagnent de l'argent de poche? Oui. Ils ne sont pas payés cher, vous autres, vos professeurs? On va aller voir au sondage. Quel travail pouvez-vous faire pour gagner de l'argent de poche? Travailler au dépanneur. Travailler au dépanneur. Travailler au dépanneur. Est-ce que cette réponse est acceptée par le juge? Commis d'épicerie. Ben oui. Bravo. On avait mal compris la question, Tina. C'est un petit peu mal compris. C'est des choses qui arrivent. Samuel? Je dirais ramasser les poubelles. Ramasser les poubelles? Allez voir au sondage. On a ramassé les poubelles. Non. Quel travail pouvez-vous faire, vous, là, les jeunes, pour gagner de l'argent de poche? Du bénévolat. Du bénévolat. Toi, t'es payé combien quand tu fais du bénévolat? Je n'en fais pas beaucoup. T'en fais vraiment pas beaucoup parce que généralement, bénévolat veut dire pas payer. Ah, il me fait signe. Ah, on va aller voir au sondage. Ah, là, pas le bénévolat. Consulte ton équipe. Simon, quel travail pouvez-vous faire pour gagner de l'argent de poche? Ben, aider son père quand il travaille, comme dans le bois ou quelque chose comme ça. Aider son père. Souvent, c'est la première job qu'on a, on aide ses parents. Est-ce que cette réponse est au sondage? Non. OK, là, c'est à vous autres. Émilie? Gardienne d'enfants. Gardienne d'enfants. Gardienne d'enfants. Gardienne d'enfants. Gardienne d'enfants. Gardienne d'enfants. Gardienne d'enfants me semble un bon choix. Est-ce que les filles font des points? Blancel pour École secondaire Vanier. Let's go, dit Gabriel. Ça vient de les péper. 178 pour les garçons du côté de Place Pébiac. Ça n'a pas été notre meilleure catégorie. Il nous a quand même manqué quatre réponses. On va aller les valider, tout le monde ensemble, au sondage. En deuxième place, on avait quoi? Commis dans un restaurant. En troisième position, c'est... Camelot. Camelot, passez le journal en cinquième place. Aide au ménage. Et en sixième position... Plongeur. Plongeur dans un restaurant toujours, bien évidemment. Sarah Kim vient jouer contre Sebrette. Bien joué, Sarah Kim. Sarah Kim est vraiment gênée. Il y a quelque chose qui se passe là. Je pointage double. Quatre réponses au sondage. On double les points. Bonne chance. Quel service une personne âgée inconnue peut-elle vous demander? Faire l'épicerie. Faire l'épicerie? Pour elle. Faire l'épicerie pour elle. Est-ce que c'est au sondage? Faire l'épicerie pour elle. Salut, Sacha. Hé! Tu peux trouver la première ou la deuxième réponse, Sarah Kim? Quel service une personne âgée inconnue peut-elle vous demander? Aider à marcher. Aider à marcher. Est-ce que cette réponse se retrouve au grand tableau? En première place. Oh! On n'a pas gagné encore, là. Fêtez pas trop vite. Fêtez pas trop vite. Émilie, quel service une personne âgée inconnue peut-elle vous demander? Porter ses sacs. Porter ses sacs. Bonne réponse. On va aller voir au tableau. Est-ce que cette réponse s'y retrouve? Oui. Oui! Il y en manque une, Gabrielle. Est-ce que tu l'as? Euh... Lui ouvrir la porte. Lui ouvrir la porte. Est-ce que cette réponse est au sondage? Mégane. Euh... Je vais dire... Je sais vraiment pas. Ah! On va avoir un deuxième X. Quel service une personne âgée inconnue peut-elle vous demander pendant que Passe-Pébiac se consulte? Tina. De... L'aider à... C'est difficile la dernière, hein? Ouais, il en manque juste ça. On va avoir un troisième X, monsieur le juge. Oui? Samuel. Promener son chien. Promener son chien? Je sais pas. Ouais? Promener chez les animaux. Les animaux? Aucune idée. Simon, il va avec quoi? Ben, je irai pas avec la famille. Il m'a dit... Oh! Il va pas avec la famille. Il va avec quoi? Euh... Je dirais... Faire ses courses. Faire ses courses, ses achats, ces deux-là, je pense. Non. Les points vont du côté de Vallier. Alors, on a deux sans presse d'un côté, 178 de l'autre. Et c'était quoi la réponse manquante au grand sondage en quatrième place? Donner des directions. Elle peut nous arrêter dans la rue et nous demander le chemin. Émilie va jouer au jeu triple contre Stéphane. Attention! Triple le pointage. Dernier jeu. Trois réponses à trouver. Dans quel sport faut-il porter des shorts? Émilie? Soccer. Soccer! Est-ce que c'est la réponse la plus populaire? Oh! Gabrielle, dans quel sport faut-il porter des shorts? Euh... Basketball. Basketball. Est-ce que c'est au sondage? Et pour la victoire, Mégane, dans quel sport est-ce qu'on porte des shorts? Tennis. Au tennis, est-ce que c'est la réponse qu'on cherche? Tina. Euh... Le... Badminton. Au badminton, est-ce que c'est au sondage? Consultez-vous par ce Pébiac. Sarah-Kim. Baseball. Oh, baseball en shorts. Ouais, ouais. J'ai comme peur que non. Et c'est à vous de jouer, Samuel? Euh, OK. OK? OK. 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 Donnez vos réponses à Simon. Simon, dernière chance. Volleyball. Au volleyball, c'est la réponse choisie. Ouais. Est-ce qu'on a la victoire du côté de Passepébiac? Ouais! Et ouais, les garçons qui gagnent! Bravo! On va aller quand même féliciter les filles. Émilie, faut pas que tu pleures! Émilie, pleure! Je pleure! Faut pas pleurer. Vous avez quand même 1000 $ pour votre dépanneur. Puis en plus de ça, t'avais un ballon de volleyball sur ton gilet. C'est ça que tu te déçois, hein? Ah, bien, Gabrielle, merci d'avoir joué avec nous. Ça a été un grand plaisir. Vous avez 1000 $ quand même, les filles! Bravo, Mégane! Bravo, Tina! Bravo, Sarah Kim! Bravo, Émilie! Bravo, comme ça! Hé, on fait une pause, puis on vous revient avec le jeu du Gros Lot et l'équipe de Passepébiac! L'équipe de Passepébiac qui va jouer au jeu du Gros Lot. On a déjà 2000 $ de remis à votre école, fait que là, on peut dire que la radio étudiante s'est faite. Oui. Ça, c'est check. On va quand même essayer d'acheter 2000 $ avec le jeu du Gros Lot. Tu t'en sens capable, Samuel? Oui. Oui, sûr? OK, Samuel joue avec nous en premier. On a Simon qui va vous offrir toute une danse dans notre chambre sonorisée avec nos écouteurs sur la tête. Eh oui, et on joue au jeu du Gros Lot. Cinq questions à répondre en 20 secondes. Tu n'as pas d'idée, tu peux me dire de passer, je reviens par la suite. OK. D'accord? Et évidemment, on doit atteindre 200 points cumulatifs pour ajouter 2000. Tu es prêt? Oui. Allons-y avec le chrono et bonne chance à toi. Nommez un règlement que vous devez suivre à l'école. Pas courir. À quelle occasion recevez-vous de l'argent? Maffreux. Nommez une forme géométrique. Rang. Quel fruit est rouge à l'intérieur? Euh... Mélando. Quel animal a des cornes? Euh... Rhinocéros. Rhinocéros. C'est bon, oui. Non, bon, Samuel, c'est des bonnes réponses. On va essayer de faire la moitié du chemin, puis on va laisser l'autre moitié à Simon, d'accord? Nommez un règlement que vous devez suivre à l'école. Est-ce que tu m'as donné comme réponse? Ne pas courir, c'est une bonne réponse, ça, Samuel? Pas mal dans toutes les écoles. Est-ce que c'est au sondage? Oui. 20 points pour partir. À quelle occasion recevez-vous de l'argent? Et là, on a une très, très bonne réponse avec... La fête! Et ça nous donne... Yes! Comme deux! Ah, là, le sourire! Le sourire est revenu avec un beau yes. Nommez une forme géométrique. Tu n'as pas dit forme, mais tu l'as dit, hein? Rond. 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 C'est le petit accent qui nous a mélangé. Est-ce que c'est au sondage? Ah, 5 points pour le rond. Il n'est pas populaire, le rond. Quel fruit est rouge à l'intérieur? Tu m'as répondu... Melon d'eau. Melon d'eau. Est-ce que c'est au sondage? Tidane 96. Est-ce qu'on va aller chercher les 100 points avec la dernière réponse? Que l'animal a des cornes. Tu m'as dit... Un rhinocéras, c'est ça nous donne... 22! Oui, 118! Oui, Samuel! C'est une très belle performance. Tu vas rejoindre tes amis de ton école. On est face à les réponses. Et voici Simon qui s'amène. Ça va, Simon? Oui, toi? Bien oui, ça va bien. 118, c'est la performance de Samuel. C'est bon. C'est bon? Il faut se rendre à 200, ça veut dire qu'il te manque? Je suis mon mode d'habitude. 82. Oh! Oui! Bravo, Simon. 5 questions à répondre en 25 secondes. Tu n'as pas d'idée, tu me dis de passer. Je reviens par la suite. Et si tu entends le bruit suivant. Ça veut dire que Samuel a donné la même réponse, tu dois m'en trouver une autre. C'est bon. Prêt pour aller chercher le gros lot? Oui. On prend un grand respire, le chronomètre arrive et c'est parti. Nommez un règlement que vous devez suivre à l'école. Pas courir dans le corridor. Autre chose. Pas frapper. À quelle occasion recevez-vous de l'argent? À ma fête. Autre chose. À Noël. Nommez une forme géométrique. Un cercle. Autre chose. Un coré. Quel fruit est rouge à l'intérieur? Une tomate. Quel animal a des cornes? Un chevreuil. Un chevreuil. Ça, oui. Ça déboit plus un chevreuil, mais peut-être que c'est au sondage quand même. J'étais stressé, hein? Je t'entendais respirer pas mal fort. Oui. Oui. Penses-tu qu'on a le gros lot? Pourquoi oui? Confiant. Oui, confiant. On va aller voir vos sondages. OK, nommez un règlement que vous devez suivre à l'école. Et tu m'as dit... Ne pas frapper. Moi, c'est un bon règlement d'école. De toute façon, à la grandeur qu'on a, nous autres, on ne peut pas frapper personne. Combien de points on a pour cette réponse? 6. 124. Ne pas courir. C'était la réponse la plus populaire. À quelle occasion recevez-vous de l'argent? Et là, tu m'as répondu à Noël. Et ça donne... 27. 151. Ma fête, c'était la réponse la plus populaire. Samuel l'avait trouvée. Il nous manque 49 points pour le gros lot. Nommé une forme géométrique. Tu m'as dit le cercle. On a buzzé. Tu es revenu avec le carré. Oui. Et tu as bien faite, Simon. Parce que c'est la réponse la plus populaire. Il nous manque 3 points pour le gros lot. Attention. Attention, 3 points. Quel fruit est rouge à l'intérieur? Oui, la tomate, c'est un fruit. T'as bien joué ça. Est-ce que les gens à la maison, ils ont pensé qu'on a 3 points? Gros lot! Oh! 4 000 $! 4 000 $ pour l'école de Père-Clebiac, pour la radio étudiante et pour le club des petits-déjeuners. C'est super. On vous retrouve après la pause avec nos élèves du premier second. Ça s'est bien terminé. 4 000 $ pour nos élèves de premier secondaire de l'école secondaire de Paspébiac, qui va aller à la radio étudiante et au club des petits-déjeuners. Bravo! Vous avez aimé ça? Oui. Good! Et 1 000 $ qu'on remet à l'école secondaire Vanier. Puis on voulait saluer qui? Pascal de l'horizon. Bien, on salue Pascal de l'horizon. Demain, c'est les élèves de deuxième secondaire. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada